– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 comme la 118, pour dégager et évacuer les personnes hier soir. On verra tout à l'heure aussi une opération de secours à Bonnel, notamment avec une aide apportée à un poids lourd. On verra ça tout à l'heure. Nombreux impacts des intempéries dans le département. Vous avez pu le voir dans le sujet précédent. Bonsoir Mélanie Poquet de la rédaction de TV78. Les difficultés, Mélanie, vont continuer, notamment dans les transports. Déjà, une information est sûre. Les transports scolaires et périscolaires ne seront pas assurés demain dans l'ensemble du département. Ce soir aussi, la patience va être le maître mot. La SNCF Transilien annonce des perturbations jusqu'à 23h50 sur la ligne N. L'ensemble de la ligne est concernée. Pour la ligne U, la situation est encore plus complexe. Évitez de l'emprunter. Pour la ligne C, le trafic est réorganisé, mais des perturbations sont à prévoir jusqu'à 23h. Une situation qui ne s'améliore pas également du côté des bus. Oui, parce que pour le réseau SkiBus, il y a une reprise partielle en début d'après-midi. On concernait les lignes 401, 414, 417, 418 ou encore 465. Cette circulation très délicate était garantie jusqu'en fin d'après-midi. Et les équipes espèrent un rétablissement de la circulation sur les lignes demain à partir de 7h. Du côté de Fébus, le service de bus des servants Versailles, Saint-Cyr et Vélizy. Le service est ralenti. Une dizaine de lignes fonctionne. Et les informations précises sont à te retrouver sur le site internet. Alors à cause des intempéries, Mélanie, de nombreux services, également des événements ne sont pas en mesure d'être rassurés. Et c'est le cas notamment sur le territoire de Saint-Cyr et Vélizy. Alors des événements et des services, vous l'avez dit, puisque les poubelles n'ont pas été vidées aujourd'hui. Pas de collecte de déchets sur l'agglomération. C'est remis à plus tard. Du côté de l'UVSQ, des cours et des partiels ont été annulés. De nombreux rendez-vous sont aussi annulés. C'est le cas de la conférence qui était organisée ce soir par le pavé du canal avec Jean Jouzel et Pierre Larraud-Turou. Ou encore les 40 ans du conservatoire de plaisir qui devait être fêté ce soir au théâtre Coluche de la commune et dont vous parliez hier dans le journal. Toujours à plaisir, les équipes enseignantes pourraient proposer un accueil minimal à raison d'un ou deux enseignants. Pour les écoles Fontaine, Frappie et Prévers maternel, aucun accueil ne semble pour le moment possible. Et les écoles et accueils périscolaires des Lancours seront ouverts. Mais bien sûr, comme beaucoup de communes, il est recommandé aux parents qui le peuvent de garder leur enfant. À voisins de Broutonneux notamment, l'atelier d'enfants au sein de l'école des Pépinières sera fermé jeudi matin. Les différents services sont sur le terrain Mélanie, mais nous aussi on peut améliorer un petit peu la circulation et notamment celle des piétons. Ça a été précisé dans le sujet juste avant par le maire de Morpa. Pensez à déneiger devant chez vous en déblayant jusqu'au trottoir. Vous pouvez aussi saler ou sabler en cas de verre-clat. Et justement, si vous habitez à Morpa, des bacs sont à votre disposition dans plusieurs quartiers de la ville. Et la liste est bien sûr disponible sur le site de la ville. Le verre-clat devrait faire son apparition cette nuit. Grégory, Météo France annonce notamment des températures pouvant attendre moins 5 degrés et des brouillages vivrants. La météo, je vous en disais justement deux mots. Merci Mélanie pour cette chronique. La météo qui est au centre de toutes les attentions. Je vous le disais, en début d'édition, les Yvelines sont toujours placées ce soir. Et pour la nuit, en vigilance orange, neige vers glas. Alors comment la situation va-t-elle évoluer dans les prochaines heures ? Nicolas Kirillovitz et Patrick-Jacques de Dixmuth se sont rendus dans les locaux du centre départemental de Météo France à Trappes. Beaucoup se sont fait surprendre par la météo. C'est 48-24 dernières heures. L'occasion de faire le point pour savoir ce qu'il va en être pour demain, jeudi, puis la fin de semaine. Nous sommes ici à Trappes, au centre météorologique de Météo France, avec Frédéric Mizrahi, qui est prévisionniste. Bonjour Frédéric, dites-nous, quel va être aujourd'hui, enfin pour ce soir et pour cette nuit, les prévisions de Météo France ? Est-ce que ça va continuer le froid ? Est-ce que ça va s'aggraver ? Alors écoutez, on a actuellement les dernières petites chutes de neige sur le sud du département, le sud des Yvelines. Et le risque qui nous occupe, c'est ce soir et cette nuit surtout, la baisse des températures, qui risque d'être importante, surtout s'il y a des éclaircies nocturnes, parce que nous avons des sols qui sont très enneigés. Et lorsqu'on a des éclaircies nocturnes avec un sol enneigé, ça augmente beaucoup la déperdition de chaleur, et on a des températures qui baissent très vite. Donc on pourrait avoir des températures qui descendraient jusqu'à moins 5, à moins 8 degrés, voire pourquoi pas, en cas d'éclaircies nocturnes plus importantes, jusqu'à moins 10 localement dans les secteurs, notamment les secteurs les plus enneigés, notamment dans l'ouest du département par exemple, où on a eu jusqu'à 25 cm de neige, alors qu'on a eu ailleurs sur les Yvelines entre 10 et 20 cm globalement. Du coup, si on comprend bien, il n'y a plus besoin forcément de craindre aujourd'hui la neige, il faut surtout craindre le froid, se parer au froid. Voilà, puisqu'on a quand même malgré tout des résidus de neige qui sont présents sur les chaussées, et donc avec ce froid qui va arriver très vite cette nuit, ces résidus vont geler, et donc ça va favoriser des risques de verglas importants. Donc forcément des routes compliquées pour les automobilistes, des transports aussi qui risquent d'être fragilisés, est-ce que ça, ça va perdurer aussi vendredi ? Je crois savoir aussi que la neige va revenir vendredi. On a une période d'accalmie pour ce jeudi, donc après les gelées du matin, on a une journée assez calme jeudi, une journée de transition, et puis malheureusement vendredi, une nouvelle perturbation qui arrive le matin, une perturbation neigeuse. Alors des neiges qui seront moins importantes que ce qu'on a eu la nuit dernière et hier, mais des neiges quand même qui pourraient apporter 3 à 5 centimètres de neige, avec un redoux qui sera très faible et insuffisant pour faire fondre cette neige. Donc c'est des centimètres qui vont se rajouter à ceux qu'on a déjà actuellement sur nos sols. Donc voilà, encore un épisode neigeux, et puis ensuite de nouveau du froid pour la nuit de vendredi à samedi, un froid assez marqué de nouveau, et puis un léger redoux dans la journée de samedi, mais qui ne sera pas très important, et un week-end qui aura un redoux finalement assez léger, pas très important non plus, avec encore des gelées nocturnes. Pour avoir un redoux un peu plus sensible, il faudra attendre mercredi. Mercredi prochain, donc dans presque une semaine, donc ça s'annonce... C'est laborieux comme redoux, voilà, donc c'est assez lent, et malgré tout on reste dans une période finalement assez hivernale. Donc voilà, vous l'aurez compris, les prochaines 24-48 heures sont encore très compliquées. Le week-end aussi, probablement, il va falloir s'armer de patience sur les routes et dans les transports en commun. Nicolas Kyrélovitz, c'est Patrick-Jacques de Dixmude, aux moyens techniques depuis le centre départemental de Météo France à Trappes. Pour gérer la crise, la préfecture des Yvelines a donc activé son centre opérationnel départemental. Il coordonne l'ensemble des opérations sur le territoire. A noter notamment une assistance de la Croix-Rouge hier pour distribuer sur les routes boissons, nourriture et couverture aux naufragés, aux naufragés de la route. Les pompiers ont utilisé également leur matériel de désincarcération pour découper une glissière de sécurité sur l'A86 afin de permettre aux véhicules de passer, de basculer de l'autre côté de l'axe. Opérations menées aussi par les forces de l'ordre, notamment par les gendarmes cet après-midi à Bonnel, dans le Sud-Yvelines. Camille Lambert et Mélanie Poquet étaient sur place. Il est 15h à Bonnel. Les hommes de la gendarmerie de Saint-Arnoux viennent d'autoriser deux camions à repartir. Ils avaient été déroutés hier soir de l'autoroute. Commandant, des situations comme celle-ci, vous en connaissez régulièrement ? Non, c'est des épisodes neigeux comme celui-ci. C'est assez exceptionnel, effectivement, puisque mes gendarmes sont mobilisés depuis hier environ 15h et ont travaillé une grande partie de la nuit, effectivement, pour différentes missions. Ça représente combien d'hommes sur le terrain, à peu près ? Alors, cette nuit, par exemple, où l'épisode neigeux a été le plus important, 30 militaires de la gendarmerie du Sud-Yvelines a travaillé sur ce secteur. Il est 15h passé. L'assistance peut-être au véhicule est terminée. Quelle est la suite pour vous, avec les températures qui vont baisser cette nuit ? Oui, effectivement, la mission est quasiment remplie, mais nous restons vigilants. Nous sommes toujours mobilisés, bien entendu, pour nous assurer de la viabilité des principaux axes de communication dans tout le Sud-Yvelines et même dans tout le département. Les militaires ont effectué une quinzaine d'interventions depuis le début de la nuit. Des interventions possibles grâce aux agriculteurs, aux communes, mais aussi des pompiers comme ceux de Rambouillet. Lieutenant, vous venez de faire une intervention. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, un poids lourd s'est retrouvé piégé sur la commune de Rochefort-en-Yvelines, dans une pente. Il s'est retrouvé piégé, il a glissé, il s'est retrouvé bloqué contre un poteau et un arbre. En voulant se dégager, le poids lourd a percé son réservoir de carburant. Donc, on s'est retrouvé face à un risque de pollution du rue qui était situé juste au niveau du poids lourd. Donc, l'idée de manœuvre était de pomper le carburant qui restait dans le réservoir, environ 700 litres. Et donc là, on a en attente des pompes pour réaliser la manœuvre, pour pouvoir évacuer le poids lourd ensuite sur un garage poids lourd. Quand il fait ce temps-là, on se doute bien. Les pompiers, vous êtes appelés pour de l'assistance à la personne, des voitures qui perdent le contrôle. Et ça aussi, c'est une mission, peut-être qu'on connaît moins. Oui, alors là, on n'est pas sur de secours à personne, mais on va plutôt protéger l'environnement d'une pollution. Donc, c'est ce qui fait partie intégrante de nos missions, puisqu'on est en campagne. Donc, les délais de route, vu l'état des routes aujourd'hui, est encore augmenté. Donc, c'est ce qui nous fait perdre énormément de temps. Cette intervention aura duré la journée. Le verglas est attendu pour la nuit. Les secours conseillent de ne pas prendre son véhicule. Et avec moi, toujours en plateau, le capitaine Edix Lebeau. Je rappelle que vous êtes le commandant de l'escadron de sécurité routière des Yvelines pour la gendarmerie nationale. On imagine un événement exceptionnel, moyen exceptionnel. Vous en disiez deux mots tout à l'heure. Dans une telle crise, les services de la gendarmerie sont pleinement mobilisés ? Oui, tout à fait. On a l'habitude de mobiliser rapidement les forces humaines et les moyens matériels. Depuis la mi-journée hier, 200 gendarmes sur le département sont déployés sur le terrain. Et ils portent assistance aux automobilistes sur tous les axes. Et qu'est-ce que vous avez constaté, là, depuis ces dernières 24 heures ? Beaucoup d'accidents, de pannes sur les routes ? Alors, ce qu'on a constaté, c'est déjà une augmentation considérable des appels téléphoniques. Quatre fois plus d'appels avec toutes les circonstances météorologiques. Et au niveau des interventions, notre mission principale, c'est de faire respecter les interdictions de circuler pour les poids lourds députés par la préfecture. Et ensuite, de porter assistance à l'ensemble des automobilistes qu'on sait. On le disait, un centre opérationnel départemental qui est piloté par la préfecture. Est-ce que les gendarmes y participent également ? Tout à fait. On a deux militaires qui sont détachés au centre opérationnel à Versailles. Et ils coordonnent l'ensemble des opérations sur le département. Alors, nos journalistes Camille Lambert et Mélanie Poquet l'ont dit dans le sujet juste avant. Il y a aussi une aide des agriculteurs sur les routes. Avec leurs tracteurs, ils ont pu aider vos services ? Tout à fait. Nous n'avons pas de moyens spécialisés pour dégager des véhicules dans ces conditions météo. On a demandé l'aide aux agriculteurs avec leurs tracteurs, qui sont tout terrain et qui peuvent dégager les véhicules. On rappelle, donc, on a vu une opération pour dégager un véhicule. Quels peuvent être les autres types d'opérations dans cette situation ? Alors, ce qu'on a fait, c'est on a mobilisé les forces de gendarmes immobiles de Satori. Et eux sont intervenus avec des camions militaires sur la 118. Ils ont évacué 600 personnes hier soir. On utilise aussi les moyens hélicos qui permettent de faire un point sur la fluidité sur les axes. Ça permet d'aller très vite sur certains points de pouvoir... Alors, on ne va pas porter assistance avec les hélicos, mais ça permet de renseigner les autorités sur les états réels. La situation. Alors, les autorités ont largement appelé hier à ne pas utiliser son véhicule, à différer également ses déplacements, voire prendre les transports en commun. Quand on voit le nombre de voitures qui ont été naufragées, on utilisait le terme de naufragées, bloquées cette nuit sur les axes. Et on voit aussi les difficultés encore ce matin. On peut dire que ces directives n'ont pas été suivies ? Malheureusement, non. Le conseil numéro un, c'est de réduire au minimum ses déplacements en véhicule et les limiter aux situations d'urgence. Malheureusement, il y a des véhicules qui sont sur les routes et ils constituent des obstacles pour les autres usagers de la route. Alors, pour les poids lourds, vous le disiez, un arrêté qui a été édicté pour interdire la circulation aux poids lourds, c'est ça ? C'est ça. Donc, deux arrêtés. Le premier concerne les poids lourds. Donc, interdiction pour eux de rentrer dans Paris. Ils doivent contourner ou être stockés. Sur la 13, la nationale 12, sur la 10. Et le second point, ce sont les transports scolaires qui ont interdit aujourd'hui et demain. On a vu des images depuis ce matin de poids lourds notamment bloqués sur la 10. Est-ce qu'il y a encore des opérations actuellement qui se poursuivent, des opérations pour dégager ces poids lourds ? C'est ça. Il y avait 600 camions qui étaient sur la 10. Avec la fenêtre météo de cet après-midi, ils ont été autorisés à reprendre la direction de Paris. Et à 20h ce soir, ils vont être bloqués s'ils sont encore sur l'autoroute. Alors, on l'a vu aussi dans le sujet météo, l'épisode de neige qui est en train de se terminer. Là, ça va laisser place au verglas, le gel cette nuit. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir aux automobilistes ? Est-ce qu'ils doivent encore différer leur déplacement, d'essayer au maximum en tout cas de ne pas prendre la voiture ? C'est ça. Trois conseils. Le premier, c'est de ne pas se déplacer avec un véhicule personnel, sauf si nécessaire, mais vraiment extrême urgence. Le deuxième, c'est d'anticiper son déplacement, c'est-à-dire prévoir des délais supplémentaires. D'équiper son véhicule si c'est encore temps, avec des pneus hiver, neige, avec des chaînes. Et enfin, si on est sur la route, adapter sa vitesse et faire anticiper les frondages. D'accord. C'est ce que j'allais vous demander. Si on est obligé de prendre la route, essayer d'adapter sa conduite, quel conseil, quel réflexe il faut avoir sur la route ? Alors, si la voiture patine, il faut éviter de rouler en première, mais plutôt en seconde. D'accord. Ça sera plus simple. Rouler avec des voitures, avec l'effet de croisement, pour être bien vu et pour bien voir ce qui se passe. Et avoir une vitesse très modérée. Dernière question, est-ce que vous savez ce qui vous attend dans les prochaines heures ? Là, c'est l'événement météo, avec peut-être du verglas ce soir et demain matin, ce qui va poser encore des problèmes de circulation sur la route. Merci à Capitaine Edix-Leboeux d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle, commandant de l'escadron de sécurité routière des Yvelines, pour la Gendarmerie nationale et pour plus d'informations sur la situation. Les dernières informations dans les Yvelines, je vous invite à consulter le site internet de la préfecture des Yvelines. Et dans le reste de l'actualité de la culture, la BD ne craint pas la neige. Aujourd'hui, a démarré à 50 ans en Yvelines le festival Bubble Sky. Il est dédié à la bande dessinée. Et pour cette deuxième édition, le thème donné, c'est le manga Marilène Yapichino. Après le succès de la première édition, les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines veulent transformer l'essai. Le mois de la bande dessinée devient le festival Bubble Sky et l'agglomération adopte la culture japonaise du manga. Sur la durée du festival, il y a des expositions, des ateliers de dessin dans les médiathèques. Vous pouvez retrouver la programmation sur le site internet des médiathèques. On reçoit aussi des portraitistes manga qui peuvent venir vous croquer façon manga dans plusieurs médiathèques de Saint-Quentin. Et la programmation riche des cinémas entre manga, films japonais. Les cinémas indépendants se sont donc ajoutés aux festivités en créant même l'exploit. Le grenier à sel est l'un des rares cinémas français à diffuser le célèbre manga Akira le 24 février. Pour jouer le jeu jusqu'au bout, la médiathèque du canal a transformé son auditorium en manga Kissa. Ses salons notés japonais, conçus pour y lire son manga tranquillement. Mais avant de profiter de la vue sur le canal enneigé, petit tour par l'exposition. On a aussi la chance de travailler avec le Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Et donc cette année, le professeur de bande dessinée, M. Jinker, a fait travailler ses élèves autour du manga, à notre sollicitation. Et donc du coup, on a une très jolie exposition sous forme de stickers de planches qu'ont travaillé ses élèves de 6 à 77 ans. Le festival Bubble Sky se tiendra jusqu'au 4 mars dans toutes les médiathèques et les cinémas indépendants de l'agglomération. Depuis 1969, l'École Nationale Supérieure d'Architecture officie à Versailles. Elle forme ses étudiants dans des bâtiments classés Monuments Historiques. Ils sont à la petite écurie du Roi de la Maréchalerie sur le domaine du Château de Versailles. L'école organisait samedi dernier ses portes ouvertes. Marie-Hélène Yapichino et Nicolas Dandry. L'École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles et ses 1200 étudiants préparent déjà sa rentrée 2018. Avec une journée porte ouverte pour présenter ses enseignements et informer sur les différentes facettes du métier d'architecte. On peut travailler en agence, on peut faire du projet en agence, on peut travailler dans des collectivités, on peut écrire sur l'architecture, être critique d'architecture, on peut enseigner l'architecture. Il y a énormément de débouchés et de manières de pratiquer l'architecture. L'admission à l'école se fait sur dossier et entretien. Trois années de licence sont communes à tous les étudiants. Les futurs architectes ont ensuite deux ans pour se spécialiser, suivant leurs préférences, en master. C'est très large les études d'archi, on touche à la sociologie, mais aussi à la construction, à l'art plastique, au droit, à la philosophie. Il y a vraiment beaucoup de cours, donc c'est très complet et on a une journée par semaine qui est banalisée pour s'occuper uniquement du projet, qui est le coefficient le plus important. Donc c'est là où on crée nos maquettes, nos plans, nos coupes, vraiment les documents les plus complets. Durant la journée, les étudiants peuvent présenter leurs projets très créatifs à la hauteur de leurs ambitions. Mon soin pour les débouchés, c'est de, dans un premier temps, peut-être joindre une agence pour gagner de l'expérience. Et ensuite, c'est de créer mon agence. 83% des étudiants de l'école de Versailles trouvent un emploi dans l'année de l'obtention de leur diplôme. Et avant de refermer ce journal, on vous rappelle les principales informations concernant la neige. L'alerte orange, neige verglas est maintenue ce soir et pour la nuit prochaine dans les Yvelines. Une nuit qui s'annonce très froide avec des températures négatives. Prudence donc de mise. Je rajoute que les services de ramassage scolaire et périscolaire ne seront pas assurés demain. Les communes qui conseillent aux parents d'éviter au maximum d'emmener leurs enfants à l'école demain. Concernant les transports, des perturbations encore à prévoir jusqu'à ce soir 23h50 pour les lignes N et U du Transilien. Et les lignes de bus qui reprennent peu à peu leur trafic. J'annonce à 7h, le journal est enregistré à 18h25. Les informations peuvent bien sûr évoluer. Je vous invite à consulter régulièrement ces deux sites internet. Le site internet de la préfecture des Yvelines. Et également pour les températures, le site de Météo France. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Elle est à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV78. Une nouvelle fois, prudence ce soir dans les Yvelines et bon courage à ceux qui sont sur le chemin du retour. Belle soirée sur TV78.